Bonjour les amis, je vous préviens d'avance, cette vidéo va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue que d'habitude parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et d'abord, je me dois de m'interroger parce que je me rends compte depuis quelques jours que je ne suis entouré que de gibiers de potence et de repris de justice. Donc je dois m'interroger un tout petit peu sur mon environnement. Je vous explique tout. Christine, elle passait au tribunal devant la 17e chambre pour au moins la 30e fois. On les compte plus, mais là, elle avait fait quelque chose de très, très grave, Christine. Je vous explique les raisons. Donc vous vous rappelez de la fameuse histoire du Stade de France avec le scandale de la finale de la Coupe d'Europe que Choupinet, il avait bataillé pour obtenir parce que les pop-offs devaient l'avoir. Mais comme les pop-offs, ils ont été méchants avec les Ukrainiens, on les a privés de finale. Et c'est Choupinet qui l'a récupéré au Stade de France. Et donc, rappelez-vous, les racailles ont foutu un bordel pas possible. La finale a commencé avec 20 minutes de retard. Des supporters anglais et des supporters espagnols ont été empêchés de rentrer et surtout ont été agressés toute la soirée. Et Darmanin, avec la complicité de l'appareil d'État, s'est livré à un véritable mensonge d'État faisant porter la responsabilité pendant un mois aux supporters anglais, à la billetterie et tout pour préserver ses petits copains, les racailles du 9-3. Et donc, la préfecture de police, on y vient, a donc une porte-parole. Et oui, le préfet de Paris, il est trop con, il a trop de boulot, il n'est pas capable de prendre la parole devant les journalistes et tout. Il y a une porte-parole. La porte-parole, c'est une femme. Et la femme, elle est issue de la diversité. Elle est commissaire de police, par ailleurs. Moi, je croyais qu'il y avait des demandes, qu'il y avait plein de postes à prendre, qu'il fallait ouvrir des commissariats partout pour mieux protéger les Français. Mais elle, elle est commissaire, elle est issue de la diversité en plus. Et donc, elle a fait une conférence de presse catastrophique, où elle a multiplié les manchanges et les bafouillements. Et évidemment, Christine, qui est méchante, qui n'a pas trop de pitié, elle l'a assaisonnée comme il faut. Donc, 17e chambre. Et là, ils ont été à la hauteur. Les juges, le procureur, l'avocat, ils ont dit que ça suffisait, que Mme Tazin, il fallait qu'elle comprenne qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça à mettre en danger la République. Et donc, contre elle, ils ont demandé six mois de prison avec sursis. Et ils ont demandé au total, entre les amendes, entre les dommages et intérêts. Parce que la porte-parole, Atta, je crois, elle s'appelle, elle est traumatisée. Elle ne dort plus depuis sa vie échangée. Elle a peur à chaque fois qu'elle prend la parole. Elle a peur de bégayer. Donc, il lui faut des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice. Puis, en plus, ils ont demandé des insertions dans des journaux et tout. 3 000 euros l'insertion, quand même. Bref, au total, il lui demande 17 000 euros. Quand on sait, par ailleurs, que c'est la même 17e chambre qui a relaxé le rappeur Nick Conrad qui demande juste à pendre les blancs, à brûler les bébés et tout. Un peu comme le Hamas fait avec les Juifs, vous voyez. Mais lui, il est beaucoup moins dangereux que Christine Tazin. Vive la France ! Et donc, deuxième exemple, mon copain Charles. Alors, mon copain Charles, lui, c'est un bon gars. C'est un chrétien. Il est écrivain. Il n'est pas méchant. Mais il en a un tout petit peu marre de la région parisienne. Ça se comprend un tout petit peu. Il en a un tout petit peu marre de voir qu'il est de plus en plus seul avec sa compagne, qu'il y a de plus en plus de personnes autour de lui qui ne sont pas tout à fait comme lui, qui ne réagissent pas tout à fait comme lui, qui n'ont pas tout à fait la même culture que lui, la même religion que lui, la même civilisation, la même, on va dire, la même politesse. Et donc, il a décidé, Charles, d'aller vivre à la campagne. Il prépare son projet. Il a sur le coup, Charles. Il s'installe dans un petit coin de campagne, petit bled, tranquillou et tout, tranquillou, tranquillou. Mais, et donc, il se prépare à s'installer. Il fait les derniers travaux. Il se prépare à passer à table. Et puis, qu'est-ce qui arrive ? Charles, il entend des hurlements dehors. Et il entend des appels au secours de sa voisine. Une vieille dame de 83 ans. Alors, bon, Charles, il aurait dû fermer la fenêtre. Il fermait la fenêtre. Il faisait semblant d'entendre rien. Il disait que ça ne le concernait pas. Et puis, il avait la paix, quoi. Mais bon, Charles, il est comme ça. Donc, il s'est dit, il y a peut-être un danger. Il a pris un petit coup de papier dans sa poche. On ne sait jamais. Et il a découvert un mec qui, apparemment, est imposé par les autorités depuis deux ans dans le quartier. Un multirécidiviste qui devrait être en tôle, mais qu'on ne met pas en tôle, qu'on éloigne de chez lui et qu'on installe ailleurs. Et le mec, depuis deux ans, apparemment, il pourrit la vie de tous les habitants, d'honnêtes aux ruraux, travailleurs et tout, qui ne sont pas du tout armés pour faire face à ça. Et donc, il voit Charles, voit le gars qui se prépare, la vieille dame à 83 ans, elle est un peu forte, elle n'a pas beaucoup de mobilité, et le gars se prépare à vouloir rentrer en force chez la dame en brandissant des menaces de mort. Petite précision, le gars est complètement shooté et il paraît à 4,5 grammes d'alcool, c'est les chiffres qu'ont donnés les gendarmes. Chapeau bas, hein, moi, 4,5 grammes d'alcool, je ne suis pas sûr que je tienne encore debout, toujours est-il que le mec, donc, invective Charles, qui veut l'empêcher de rentrer, lui fonce dessus, et Charles, pour se défendre, sort le coupe-coupe, et lui en met un coup dans le bite, quoi, voilà. Donc, le gars continue à vouloir le frapper, puis au bout d'un moment, il sent quand même les conséquences, le gars tombe par terre, il est embarqué à l'hôpital, bon, et il va s'en sortir, il n'est pas mort, il va survivre, je ne sais pas s'il faut dire hélas, hein, et Charles subit, il paraît que c'est le protocole, moi, je ne sais pas, je me serais attendu dans un pays normal, Charles, il a quand même, il a porté secours à une personne en danger, il n'a pas été coupable de non-assistance à personne en danger, mais Charles, donc, il paraît que la procédure, c'est 48 heures de garde à vue, et qu'après les 48 heures de garde à vue, il passe devant un juge qui, en fonction de la gravité des faits, peut le mettre en prison jusqu'à son procès, ou bien peut le mettre en liberté. Et la juge, la juge, elle a été gentille, elle n'a pas mis mon copain Charles en prison, mais par contre, Charles, il est interdit de séjour dans le département où le fait a eu lieu, et donc il avait à peine 24 heures pour se trouver un autre appartement avec sa compagne, aller vivre ailleurs, et jusqu'au procès, qui sera dans 3 ou 4 mois, il a plus le droit de remettre les pinceaux dans le département où il a fait tous ses projets. Alors certes, tous les habitants du village le considèrent comme un héros, mais en attendant, il est en région, il est revenu en région parisienne, et punition supplémentaire, il doit pointer tous les matins, tous les matins, tous les mercredis matin, au commissariat le plus proche de chez lui. Vive la France ! Troisième exemple, j'ai un copain, Gino. Alors Gino, c'est l'homme du bâtiment, c'est un fils et petit-fils d'Italien, c'est un mec qui a toujours bossé, il a 5 enfants, culture boulot, je crois qu'il y a un de ses fils qui bosse avec lui, bon, et le gars, comme beaucoup de mecs du bâtiment, il travaille le samedi et le dimanche, parce que c'est un bosseur, lui il ne vit pas des allocations, il ne vit pas de la ME, il ne vit pas de tout ça, et donc tous les samedis et les dimanches, il est au boulot, et je ne vais pas vous faire de dessin, il bosse un tout petit peu au noir, je sais que c'est une formule raciste, qu'on n'a pas le droit, bon, mais bon, moi je dis comme ça, donc il bosse un petit peu au noir, le copain de Gino, et puis, comme toujours, il y a le bon salopard qui a dû le balancer, donc il a appris, il s'est pris, les Robocop qui se sont pointés chez lui à 6h du matin, embarquez mon copain de Gino, 48h de garde à vue, comme mon copain Charles, alors, bon, les flics lui ont fait savoir qu'il était sur écoute depuis 7 mois, vous voyez, le mec, il est vachement dangereux, il fait 100 heures de boulot par semaine pour nourrir sa famille, il essaye de bosser un petit peu à droite à gauche, parce que sinon, c'est des charges telles que les mecs, ils ne peuvent pas faire le boulot, il ne faut pas se raconter d'histoire, et bien, il est considéré comme le pire des délinquants, et donc, alors, il n'a pas été en taule, mais bon, à mon avis, il se construit une maison, et je ne serais pas étonné qu'avec la prune, le redressement et tout qui va se prendre, je ne serais pas étonné qu'il puisse absolument pas continuer à finir sa maison et continuer à vivre comme il vivait et nourrir ses 5 enfants, Vive la France ! Et pendant ce temps-là, alors à Lille, à Lille, une dame, 68 ans, vous voyez, c'est même âge que Christine, 68 ans, la femme, manifestement, elle veut garder une forme physique, elle fait de la culture physique, elle va à la gymnastique, elle rentre chez elle en plein jour, et puis, apparemment, on entend des cris, une voisine arrive, elle voit un jeune qui est en train de l'étrangler, donc un jeune qui est rentré chez elle, qui est en train de l'étrangler, elle part appelée au secours et quand elle revient, la malheureuse, 68 ans, est égorgée et est morte et on recherche à nommer Mohamed, 17 ans, qui serait d'origine ivoirienne et qu'aurait l'air légèrement suspecte dans l'affaire. Donc, encore une Française, encore un francocide qui sera-tu, qui sera ignorée par tous les politiques, bravo Martine Aubry de Lille, maire de Lille qui raconte qu'elle s'ennuie au milieu des Blancs et qu'elle a besoin de la diversité, la diversité, la maheureuse femme l'a rencontrée et elle en est morte, pas de problème de conscience Martine, vive la France ! Et pendant ce temps-là, alors là, c'est dans un petit village des Pyrénées, petit village des Pyrénées, une femme, elle a 61 ans, elle est attaquée chez elle pendant la nuit, elle est violée, elle a manifestement reçu beaucoup de coups de couteau, elle est encore lucide quand les pompiers arrivent le matin au signalement de proches qui s'étonnent qu'elle n'ouvre pas ses volets, tout ça, les pompiers l'embarquent à l'hôpital et à l'hôpital, la malheureuse décède. Pas de problème, les mecs qui ont fait venir le coupable, parce que je sais bien qu'on n'a pas le suspect, mais enfin, ça apparaît quand même un tout petit peu signé. Vive la France ! Et pendant ce temps-là, alors là, c'est autre chose, c'est Jacqueline, Jacqueline, elle a 89 ans, elle vit à Paris et chez elle encore, les femmes sont toujours attaquées chez elle, elle est attaquée par un nommé Sélim et le nommé Sélim, donc, il lui pique, il vient pour la, il la brutalise, 89 ans, il la brutalise, il vient pour lui voler des affaires, on sait que Sélim était un Algérien qui était en situation irrégulière, qui en 2005 avait tué un homosexuel en lui tendant un piège, Sélim, en situation irrégulière, 89 ans, était toujours en France, le Jacqueline est blessée, mais elle survivra, elle a un peu plus de chance que les deux femmes dont je vous ai parlé, vivent la France ! Et pendant ce temps-là, alors à Argenteuil, à Argenteuil, dans un hôpital, on peut penser que nos personnes âgées, surtout des femmes, à l'hôpital, elles sont en sécurité, d'abord au niveau sanitaire, on aimerait en être sûr, mais surtout au niveau sécurité, bah, pas trop, parce qu'il y a une dame, 93 ans, elle a été agressée et violée par un nommé Samy B, multirécidiviste, connu des forces de l'ordre, mais le gars, il était quand même en liberté, alors il a agressé sexuellement la pauvre femme qu'on est morte, elle n'a pas survécu à l'agression, et il a violé une autre femme de 95 ans, 95 ans, la femme est traumatisée, sous le choc, mais elle est encore vivante, et Samy B, que croyez-vous qu'il arriva ? Il a été remis en liberté par le juge en attendant le procès, peut-être qu'il va y avoir des psys qui vont raconter que c'est pas de sa faute à Samy B, qu'il manque de discernement quand il est pris par des crises comme ça, vive la France, et pendant ce temps-là, alors vous vous rappelez, c'était en 2017, ça s'est passé à Marseille, et donc vous avez les deux cousines, Laura et Morane, qui étaient deux gamines apparemment adorables, si on en voit les photos, l'une était étudiante, voulait devenir infirmière, l'autre médecin, et puis, elles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit, sur la gare Saint-Charles, sur le parvis de la gare Saint-Charles, elles ont été égorgées toutes les deux par un Tunisien, en situation irrégulière, qui n'avait rien à faire là, mais qui était là, qui avait été arrêté la veille, mais qui avait été remis en liberté, et donc ils avaient vu, après ça, naturellement, toutes les huiles, toutes les autorités, du coin, qui avaient été les voir, qui allaient leur dire que, naturellement, l'État allait prendre en compte, tout ça, et que ça ne se reproduirait pas. Six ans après, la mère de Laura, écœurée, constate, notamment après l'assassinat du professeur Dominique Bernard, que rien n'a changé, et que finalement, sa fille et sa nièce sont morts, presque pour rien, puisqu'absolument, rien n'a changé. Je rappellerai qu'à l'époque, Mélenchon était député à Marseille, et qu'il n'a jamais eu un mot, un geste, en l'honneur, des victimes, les victimes étant françaises, et l'assassin étant musulman, faisant partie de son potentiel d'électeur. Vive la France ! Et pendant ce temps-là, alors là, c'est trois ans plus tard, c'est la sort de sa...